Et on poursuit la discussion avec l'analyste politique à TVA Nouvelles, Luc Lavoie. Bonjour, Luc. Bonjour. Alors, on voit un peu les gens ici, chez nous, sont quand même inquiets. À 7h06, ce midi, avec ce qu'on voit, ce qui se passe sur la scène internationale, c'est quoi les risques que le conflit dégénère, que ça s'étende? À l'heure actuelle, il y a peu de risques que ça dégénère. D'abord, prenons juste le fait qu'Israël a averti les pays voisins qu'elle allait attaquer. Elle a aussi dit à Washington qu'elle n'irait pas plus loin. Et d'autres pays se sont fait transmettre le même message. Nous allons avoir une riposte, elle sera mesurée et ce sera la fin. Et d'ailleurs, l'Iran, ce matin, a sorti une déclaration disant que, dans son cas, l'affaire était réglée. L'affaire, bien sûr, c'est cette attaque du 1er avril à Damas, en Syrie, donc extraterritoriale, d'avions israéliens qui ont détruit la moitié de l'ambassade de l'Iran en Syrie. Et surtout, ont tué trois généraux très, très importants qui commandaient la garde révolutionnaire, qui est un peu la force d'élite de l'Iran. Et selon vous, quel est le rôle de la communauté internationale en ce moment-là pour tenter d'apaiser les tensions? Bien, exactement ce qui se fait présentement. On reste calme. La réaction de M. Trudeau est classique. Les autres ont dit à peu près la même chose. On reconnaît à Israël le droit de se défendre, ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a 300 ogives qui ont été lancées. On dit que 99 % ont été abattus par le dôme d'acier. Alors, aujourd'hui, on voit les pays occidentaux, les autres également, la Chine qui fait un appel au calme. Personne ne souhaite que ça s'étende. Il inclut l'Iran. Je crois que l'Iran ne le souhaite pas plus que les autres. Et justement, on a vu aussi que les espaces aériens, il y a eu quand même des éléments assez particuliers au cours des dernières heures. Certains espaces aériens ont été violés dans des pays, mais il n'y a pas eu nécessairement de réaction. Qu'est-ce que ça nous dit sur la situation actuelle? Ça nous dit que c'est sous contrôle. C'est fou à dire, là. C'est fou à dire. Ils ont envoie 300 ogives sur toi. Tu dis non, calmez-vous. Il n'y a pas de quoi s'énerver. C'est sûr que l'escalade est un phénomène qui a été étudié abondamment pendant la guerre froide. L'escalade, c'est souvent un accident. L'escalade, c'est dans ce genre d'opération qu'on vient de vivre, qu'il y a un accident qui se produit, qu'il y a un missile qui frappe une cible qu'il ne voulait pas, mais surtout pas frapper. Ça, ça reste toujours un danger. On ne peut pas nier qu'il y a un danger d'escalade. Maintenant, à l'heure actuelle, tout ce que je vois, tout ce qu'on voit, c'est que ça va se calmer. Et selon vous, est-ce qu'Israël va réagir à ça éventuellement? Il va riposter? Parce que c'est un peu la crainte actuellement, éventuellement, peut-être pas nécessairement tout de suite. Mais le premier ministre Netanyahou a dit qu'il y aurait une riposte. Et ça, il l'a dit après avoir parlé à Joe Biden, qui lui a sûrement dit de rester calme. Maintenant, Netanyahou, franchement, il dit à peu près n'importe quoi. Alors, c'est pas ça qui devrait nous faire trembler. Ce qui se passe là-bas va rester contenu là-bas. À mon avis, c'est pas demain la veille que l'escalade va se produire. Parce que pour Benyamin Netanyahou, actuellement, ça va pas très bien côté politique. Il est très contesté en Israël. Il est immensément contesté. En fait, on dirait que la population en général voudrait se débarrasser de lui. Malheureusement, ils sont pas capables de le faire. Il n'y a pas d'élection qui est prévue. Par ailleurs, Benny Gantz, l'ancien ministre de la Défense, qui a aussi été pour une courte période premier ministre, réclame des élections en septembre. Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, demande des élections en septembre. M. Gantz lui-même se promène dans le monde pour faire valoir que c'est le temps. Parce que Netanyahou, tout le monde s'entend pour dire qu'une des raisons pour lesquelles il n'abandonne pas, c'est que s'il perd son poste, il va fort probablement se retrouver en prison pour corruption. Luc Lavoie, analyste politique à TVN Nouvelle, merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi. Bonne journée. Merci.